Crédit photo, docteur propos recueilli par Julien Gonsalves. Comment as-tu vécu à la Prestar Academy ? La Prestar AC, je ne vais pas dire que c'était dur, mais c'était bizarre. Déjà, on me reconnaissait dans la rue. J'avais du mal à réaliser que j'ai fait une émission qui avait marché. Ensuite, j'ai eu énormément de producteurs qui m'ont approché, il fallait vite signer avec quelqu'un, il fallait vite faire un choix. J'ai eu énormément de pression. J'ai fait mon choix, et comme pour tout le monde dans la musique je pense, on se trompe tous au début, on passe tous par des galères, mais c'est ce qui nous forge. Ce qui commence pour moi, c'est vraiment maintenant. Je suis super bien entourée. Ça m'a forgée, du coup je comprends un peu mieux le monde de la musique, qui sont les gentils et les méchants. Mais franchement, je suis trop contente. Si est-il dur de réaliser que tu es quelqu'un de connu justement, la notoriété, comment tu la vis ? Franchement, psychologiquement c'est dur de réaliser que tu es quelqu'un de connu. En plus, avec mes cheveux, beaucoup de gens me reconnaissent de loin. Après, ça fait plaisir, car c'est que de l'amour. Je prends les gens dans mes bras, on discute, c'est normal. C'est un amour que je n'ai jamais eu, c'est exceptionnel. Mais c'est aussi bizarre. J'ai encore du mal à réaliser aujourd'hui. Mais quand les gens me reconnaissent, ça fait toujours quelque chose, ce n'est pas normal. Tu as lancé ta carrière la chanson plus fort, écrite par Vita. Tu es satisfaite de cette entrée en matière ? Honnêtement, j'étais trop contente d'avoir ce titre. Il te met dans une good vibe. En plus, Vita, c'est vraiment ma référence, donc qu'elle l'est faite pour moi avec Renaud Rebio, j'étais aux anges, c'était un rêve. J'ai tout fait pour qu'il marche, et le son a bien marché. Fort, pour moi c'est mon histoire, c'est la star assez, c'est Vita, c'est Renaud Rebio. C'est une chance. Plus fort est ton nouveau single qui je suis, il y a une volonté d'ouvrir une nouvelle ère ? Je trouve qu'il y a une petite ressemblance quand même avec la vibe, c'est solaire. Je suis, c'est beaucoup plus profond, ça me ressemble plus, on rentre vraiment dans l'histoire. Je voulais faire quelque chose qui me ressemble. Plus je vais avancer, plus je vais me trouver. Je suis sortie de la star assez, j'étais un peu perdue. Je ne connaissais pas trop ma direction artistique, je sais chanter mais c'était sans plus, j'avais du mal à m'ouvrir. Mais là, plus je suis en studio, plus je fais quelque chose qui me ressemble de plus en plus. Je pense qu'on va réussir à trouver le bon truc, même si je suis très fier de ces deux titres, je les kiffe de fou. Pour moi, j'étais Beyoncé, mais finalement non. Oui car j'imagine que ce n'est pas évident de se trouver artistiquement, surtout à ton âge. Oui, c'était très dur. Surtout que je voyais tous les autres stars académiciens qui savaient très bien où ils voulaient aller, le clip qu'ils voulaient, les shootings. Moi je ne connaissais rien. J'étais rassuré donc je ne faisais plus d'insomnie. Tu faisais beaucoup d'insomnie ? Ah oui beaucoup. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était, je pensais que c'était que les vieux qui en faisaient, et non. Dans la vie, je me voile beaucoup la face, je déteste montrer mes faiblesses mais je pense que les insomnies parlaient d'elles-mêmes. Je ne dormais plus, alors que je faisais la folle toute la journée, je disais que j'étais heureuse dans ce que je faisais, alors que pas du tout. Dès que j'ai changé d'équipe, j'ai recommencé à dormir. J'ai compris que c'était à cause de la musique. Perturbé Peut-être que j'étais mal entouré, peut-être que j'étais bien entouré mais que ce n'était pas bien pour moi. En tout cas, dès que j'ai rencontré Nazim, je mangeais moins et je dormais plus. Rire Comment s'est faite la connexion avec Nazim ? C'est via ton papa je crois. Exactement. Mon père est un très grand fan de Nazim, mais tu sais genre les fans bizarres qui font peur la nuit. Rire Quand j'étais dans la Star Academy, il lui a envoyé un message sur Instagram en mode, est-ce que tu peux partager ma fille sur tes réseaux ? Mais Nazim voulait s'assurer que j'étais bien sa fille donc il lui a envoyé des vidéos de nous. Il lui a dit qu'il fallait que je le contacte en sortant, j'ai attendu, attendu et finalement je l'ai fait. Tu le connaissais de nom ? Je savais qu'il faisait des tubes. Mais je me disais qu'il n'allait jamais me calculer, il n'a pas le time, lui c'est que Kanji, Gims. Flemm Mais pas du tout, je suis sa préférée. Il y a intérêt. Rire, alors, comment est née ta nouvelle chanson qui je suis ? On a discuté avec Nazim, et il a compris direct, je n'ai pas eu besoin de lui raconter tout ma vie non plus. Quand il a commencé à écrire, j'étais choqué, je ne voulais même pas me mêler et lui dire d'écrire ça ou ça, je l'ai laissé faire. Je n'avais rien à ajouter, il m'a scotché. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais tellement bien. Et quand tu as écouté le titre pour la première fois, je me suis dit, tube. Je ne m'appelle plus Léa en fait. Rire, je veux que ma chanson devienne un tube. Tu prépares ton premier album ? La suite, c'est déjà de faire de qui je suis un tube. Non, je vais retourner dans les insomnies. J'espère aller le chanter à la Star Academy. Autre temps, je vais sous les TikTok avec ce titre jusqu'à ce que l'application en est marée ferme. Non mais je vais faire de mon mieux pour qu'il marche, comme pour plus fort. Et j'ai envie de rêver très grand. Ce serait de pouvoir faire un Zenith dans les années qui viennent. Je te le souhaite. Dans une vidéo sur Instagram, j'ai vu sur ton planning qu'il y avait un featuring d'envisagé. Alors, oui, il y aura des feats à venir. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Je n'ai pas de rêve de featuring particulier mais mon rêve ce serait que les grands artistes aient envie de faire un duo avec moi. On va tout faire pour. Je te suis sur Twitter et j'ai l'impression que tu regardes assidûment la nouvelle saison de la Star Academy. Je regarde et j'aime bien, même si avec les extraits sur TikTok, on n'a plus besoin de regarder la télé aujourd'hui. T'es préférée. Quel est ton avis sur le cast ? Oh là là, il ne faut pas me demander ça. Je suis une grosse critiqueuse. Elle éclate de rire, en vrai, j'ai brille au début je n'aimais pas trop mais je suis en train de m'attacher à lui. J'aime beaucoup Leni, elle me rappelle Tiana. J'étais dans cette saison, je me serais attachée à elle. Je trouve que les mecs sont plus forts que les meufs, vocalement parlant. Après, je ne suis pas coach vocal. Et on va pas se mentir, Julien est très très beau. J'ai une copine. Hum, ça ne va pas durer, quand je vois que les anciens, ils ont tous arrêtés. Ayer Dailymotion est en train de se charger. Configuration égale New Object. Configuration.video égale X8O2H9P. Configuration.param égale New Object. Configuration.param.aspectratio égale 16.9. Configuration.param.mut égale True.configuration.param.enabledmlogo égale False.delimotion.createplayermydelimotionplayer. Configuration, justement, tu es toujours en contact avec les gens de ta promo ? Notamment Tiana ? Tiana, pas trop, on n'est plus très proche. Elle n'habite pas à Paris et elle est avec mon ancienne équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada etツ'interress intrau le objectif comme Behörde what we saw. L'aise pour l'aise à Paris et c'est qu'au기� 쫌 фотографisme, besch compiled par la question de XP? J'ai oublié lesgedices Elle restera toujours dans mon cœur Je l'aime quand même, c'est ma petite sœur du fond du cœur Récemment, Chris a émis quelques critiques à ton égard sur les réseaux sociaux Tu l'as vécu comment ? Franchement, je n'ai pas compris Très mal vécu Sa part, je me suis sentie trahie parce que pour moi c'était comme un frère Ça en public, je n'ai pas compris J'ai entendu les messages, ça m'a fait mal, je n'étais pas bien Je me suis dit, peut-être que tout le monde est comme ça dans ce milieu, peut-être que c'est de la jalousie, peut-être qu'il cherche le buzz, peut-être qu'il n'était pas bien Je ne sais pas ce que c'est mais ça n'excuse rien, il a dit ce qu'il pensait En tout cas, moi je n'aurais pas fait ça Que je suis un peu perdu, car j'aimerais revenir vers lui mais je me dis qu'il ne le mérite peut-être Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz